Hello les amis c'est White et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière effectivement il est 21h et c'est à cette heure-ci que je tourne ma petite vidéo j'avais énormément de choses à faire aujourd'hui mais je voulais absolument vous faire cette vidéo que vous aviez que vous aviez, ah ah ah, bien sûr, que vous avez été nombreux à me demander tout simplement dans les commentaires de la précédente vidéo en parlant de précédente vidéo, je vous avouerai qu'aujourd'hui je vous parle un petit peu le coeur peiné j'ai l'habitude que vous me suiviez dans presque tout ce que je fais et sur le best of life que j'ai mis des heures à faire moi il fait 5000 vues c'est pas sérieux ça, je suis un petit peu tristouné les gars vous savez que c'est une des vidéos où j'ai le plus bossé, putain je suis déçu comme quoi non c'est une petite blagounette, voilà il faut râler de temps en temps on s'arrête pas là dessus et là on fait le guide des accessoires donc dans ce guide là je vais vous parler de tout ce qu'on met sur une arme sauf des viseurs qui méritent une vidéo entière bien à elle donc encore une fois si jamais vous êtes intéressé d'avoir mon avis ou quoi que ce soit sur la question je vous invite à laisser un petit commentaire dans la boîte de commentaires tout simplement en bas il n'y a pas trop grand chose à dire dessus et à me lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir bah oui les gars une demi petite seconde comme ça un petit clic rapide et puis abonne toi aussi ah oui si t'es pas abonné abonne toi c'est tout ce que je peux te... bref aujourd'hui on va surtout parler des armes spécifiques du laser et de ce que je mets sur mes canons et pourquoi tout simplement donc on va commencer avec sledge on va commencer avec des armes qui sont relativement faciles à contrôler et on verra le pourquoi du comment aujourd'hui je ne vais pas vous faire des comparaisons avec flash hider, compensateur, etc en vidéo pour voir lequel est mieux en burst Varsity Gaming qui est un youtubeur relativement talentueux a déjà fait une vidéo à ce sujet là c'est là dessus que j'ai commencé à apprendre d'ailleurs donc je vous invite à regarder dans la description je posterai le lien de la vidéo tout simplement donc allez-y jetez un coup d'oeil ça vaut vraiment le coup mais aujourd'hui si je vais essayer de simplifier, de raccourcir et de vous donner le meilleur comme d'habitude pour éviter que vous perdiez 20 minutes sur une vidéo dont vous n'avez absolument pas le temps de tout regarder prenez comme base flash hider super efficace sur les courtes rafales compensateur sur les longs tirs c'est à dire que si vous aimez full videz l'intégralité du chargeur quand vous tirez compensateur si vous aimez les courtes rafales de précision flash hider on part sur ce principe là d'accord le silencieux n'a rien à voir si vous voulez vous monter des armes silencieuses tout simplement parce que bon silencieux voilà c'est fait pour pas faire de bruit en tout cas beaucoup moins chargeur vous faites ce que vous voulez mais sachez qu'un silencieux vous nique le recul complet il n'y a pas d'autre mot j'ai été un petit peu vulgaire elle vous défonce le recul tout simplement le pattern de recul devient l'éactoire les balles sautent un petit peu mais en contrepartie comment dire vous devenez silencieux et au passage je vous enlève un petit peu de dégâts c'est parti let's go dans l'équipement L85 A2 qu'est-ce que j'ai mis dessus assez OG cache flamme tout simplement parce que avec cette arme-ci comme il fait 45 de dégâts je ne prévois pas de cracher toutes mes balles au visage de l'adversaire puisque je joue avec la COG j'ai donc décidé de mettre un flash rider dessus accompagné d'une petite poignée des familles et le laser négatif la deuxième arme de Sledge est la SMG11 vous le connaissez de toute façon 1270 de cadence c'est une arme énorme avec laquelle vous allez tirer en rafale complète je vous conseille tout simplement de mettre une poignée verticale dessus un compensateur puisque vous allez tout tirer c'est obligatoire avec 1270 de cadence toutes les balles vont partir sans même que vous vous en rendiez compte donc le flash rider n'a absolument pas d'utilité sur celui-ci je vous conseille de mettre le compensateur vraiment et si jamais vous voulez vous mettez le laser dessus que je n'ai pas sur celle-là mais que je vais mettre bien évidemment puisque c'est mon arme secondaire et... comment dire ça une fois je pense que vous sortez la SMG11 vous êtes en close combat et vous n'êtes absolument pas là pour être discret donc vous pouvez vous permettre de mettre un laser dessus que va changer le laser ? le laser tout simplement va vous permettre d'être plus précis en tir au jugé donc sur une arme comme ça elle a toute son utilité voilà Thatcher je n'en parlerai pas c'est exactement la même chose que pour Sledge puisqu'il possède les mêmes armes on va aller sur la RC4 de H qui est un petit peu particulière donc je vous conseille de l'équiper de la manière suivante la G36 tout simplement pour moi c'est une arme de rush après vous vous faites comme vous voulez donc compensateur holographique poignée verticale laser là comment dire la G36 n'a absolument pas de recul donc faites vous plaisir même si vous voulez mettre un flash rider vous pouvez mais encore une fois comme moi je rush avec je préconise un compensateur sur la RC4 j'ai plusieurs compos qui sont disponibles pour vous donc le compensateur doit absolument rester puisque c'est une arme terrifiante elle bouge sur les très longues rafales donc le compensateur pour les rafales longues obligatoire sur la RC4 860 de cadence relativement équilibrée je vous conseille de l'équiper de cette configuration ici donc basiquement sur 80% des cartes je la joue compensateur poignée verticale holographique et laser sinon j'en ai d'autres où je suis un petit peu sneaky comme par exemple quand je suis sur consulat non café d'ostradieski pardon je joue dans cette configuration là quand je pense qu'ils vont être musée du train voilà il y en a besoin je rush par en bas je monte et je vais aller chercher les mecs donc il faut que je sois le plus précis possible je m'en fous du silencieux je m'en fous de tout ce qui s'ensuit je veux un holographique pour avoir le champ le plus dégagé possible avec un petit zoom pour voir un petit peu rush foncer dans le tas comme ça aller les chercher donc la discrétion s'en bat les couilles sinon je l'équipe de la manière suivante à la noted silencieux point rouge et je rush comme ça voilà mais principalement souvent très très souvent holographique et compensateur c'est obligatoire Termite est un personnage qui a un fort recul même après le patch c'est une arme bien spécifique qui pour moi a besoin du frein de bouche pourquoi le frein de bouche vous êtes tous au style au frein de bouche il vous supprime le recul de la première de la première balle et sur cette arme-ci c'est la balle comment dire qui va faire justement le plus bouger votre arme regardez alors si par exemple maintenant je mets un compensateur effectivement le recul de l'arme est relativement correct quand j'utilise un compensateur mais le premier tir ne sera absolument pas précis et va faire sauter l'arme et c'est ce tir là que moi je vais supprimer avec tout simplement le frein de bouche voici voici voilà comme je joue de loin avec Termite poc 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 petit tir de précision ne me faites pas un même de ces petits poc 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 hein arrêtez de vous foutre de ma gueule vous êtes dans une vidéo sérieuse là on parle de skill de ranquette de tout pour gagner c'est un cadeau que je vous fais là on se moque pas de moi vous pouvez éventuellement mettre un laser aussi dessus parce que on s'en bat les couilles complet de la discrétion une fois que vous avez posé votre Termite tout le monde sait que vous êtes là donc moi tout simplement un petit laser à des familles et ça va très bien je vais passer sur Twitch qui pour moi possède une arme qui est relativement égale à celle de H donc vous avez vu le petit skin il est trop braga c'est tout voilà pour moi compensateur poignet vertical rien sous le canon parce que avec Twitch je joue à distance relativement sneaky biki en deuxième ligne je suis pas un ouvreur quand je joue Twitch donc je joue un petit peu plus cool et oui c'est bien le point d'antif diamant que je trouve absolument immonde moche designer ça pue la merde j'aimerais parler d'un personnage qui me tire énormément à coeur donc je vais tout simplement me permettre de passer Blitz et IQ qui pour moi sont des personnages très peu joués et c'est bien dommage parce que IQ est très bien je vais quand même vous montrer rapidement comment je la joue voilà donc je joue au compensateur voilà c'est très bien alright on va parler de Buck qui a un recul vraiment très particulier et vous savez que j'adore et que je maîtrise ce personnage en fonction des cartes où je joue AC OG frein de bouche où je joue holographique laser et frein de bouche l'arme est complète et le frein de bouche est obligatoire pourquoi ? encore une fois regardez en bas à droite le pattern de recul de l'arme je mets un compensateur je mets le frein de bouche le premier kick de cette arme est absolument démentiel et il faut le supprimer d'où l'utilité du frein de bouche après si vous avez envie de kiffer et de mettre un canon allongé pour moi ça n'a jamais servi à rien donc moi vraiment je vous conseille d'utiliser Buck dans cette configuration aussi BB ça va être exactement pareil vu qu'il a une arme à fort recul tiens j'ai pas fait son arme après le formatage je suis un petit peu choqué bah je vais l'équiper devant vous voilà voilà impeccable la petite poignée des familles le petit viseur je vais lui mettre j'ai plein de skins qui sont super beaux gosses mais bizarrement j'adore le gris hop le gris je vais mettre mon petit pendentif diamant red crow de la saison passée et ça y est Blackbird est équipé je peux même vous en faire un Jack Sparrow si vous voulez mais je trouve ça absolument immonde le voilà le capitale souvent je le joue holographique frein de bouche parce que le premier kick encore une fois est énorme vous pouvez le voir boum un petit frein de bouche dessus un AC OG une poignée ou quand je suis sur des maps du style Favela je prends Capitao je lui mets un petit viseur laser je lui mets un holographique et c'est parti tout chousse les amis de toute façon vous partez du principe pour moi tout ce qui est entry fragger donc c'est à dire les 3 points de vitesse méritent d'avoir un laser dessus puisque c'est eux qui vont aller chercher les kills eux qui vont rentrer dedans en premier il leur faut le plus de précision et de stabilité possible ce qui va vous permettre de reflex shot un petit peu plus facilement que les autres de toute façon la discrétion vous en foutez puisque c'est vous qui allez prendre le premier pick voilà allez let's go on passe à Ibana et voilà sur son arme principale la type 89 tout simplement AC OG compensateur poignée verticale dans une première configuration et sur d'autres maps comme je l'ai dit holographique compensateur laser let's go c'est parti on rush mais généralement je dois vous avouer que comme elle a une petite Behringer en deuxième elle a une SMG11 je la joue dans cette configuration au début et le petit Behringer ou alors je mets l'holographique dessus ou alors je mets le point rouge un compensateur bien évidemment un laser bien évidemment et voilà impeccable j'ai fait le plus gros je vais encore vite fait parler de Jackaloon Jackaloon on va rusher holographique compensateur poignée verticale ou tout simplement AC OG compensateur poignée verticale et voilà c'est très bien tac tac bang bang toi même tu sais et voilà donc ça c'est ce que j'utilisais sur Jackal en configuration rush il va falloir que je lui remette un petit skin des familles qu'est-ce que je peux lui mettre oh nice non il est moche en fait voilà on a fait un tour rapide de tous les attaquants on va commencer à s'attaquer au défenseur donc voilà Smoke moi je le joue de la manière suivante shotgun en secondaire la petite SMG 11 des familles vous savez comment je la stuff à force donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête on va la mettre en noir je vais remettre les holographiques parce qu'en fait je kiffe jouer aux holographiques et puis voilà je vais mettre un petit pendentif juste pour le swag même si je le déconseille un petit peu puisque ça fait un peu de bruit mais bon voilà mute les amis holographique compensateur pour les mêmes comment dire pour les mêmes raisons dont je vous ai expliqué que je vous ai expliqué tout à l'heure ok au niveau de castle on se retrouve sur des armes que je surkiffe et les exceptions qui font que j'utilise une poignée coudée là on n'a absolument aucun recul donc tout simplement je vais favoriser la rapidité de levée d'armes pour pouvoir lui donner une réactivité un petit peu plus rapide réactive pour pouvoir accroître justement sa réactivité sa levée d'armes je vais mettre simplement un cache flamme dessus parce qu'elle a 600 de cadence c'est que tout simplement ce ne seront pas des tirs rapides comme le compensateur le permet donc je mets un cache flamme dessus ce qui va me permettre déjà de ne pas avoir les flammes de mon arme et tout simplement d'être beaucoup plus précis sur des courtes rafales ou tout simplement le chargeur complet puisque je suis à 600 de cadence basiquement c'est la même composition sur le petit pulse des familles bien que ça m'arrive de jouer à la poignée verticale pour kiffer doc et rook c'est exactement la même chose c'est des configurations qui sont super simples de toute façon je vous interdis de jouer à la P90 puisque la MP5 est l'une des meilleures armes du jeu vous mettez dessus un cache flamme un ACOG une poignée verticale et vous me dites ce que vous en pensez les gars interdiction de jouer la P90 sérieusement faites l'effort jouez avec la petite MP5 des familles vous allez voir la diff c'est l'une des armes qui fait le plus de dégâts et qui est plus précise en même temps pour 800 de cadence 29 c'est plutôt correct donc voilà rook et doc c'est la même chose kapkan et tachanka c'est à peu près relativement les mêmes armes aussi je ne joue jamais avec mais voilà je vais vous montrer alors un petit flash hider un réflexe une poignée verticale c'est le bonheur tachanka vous le prenez vous faites exactement la même chose puisque c'est les mêmes armes un réflexe un cache flamme ouah je ne l'ai pas acheté dessus bah c'est normal je ne joue jamais avec la dernière fois que j'ai joué avec j'étais débutant une petite poignée des familles on va mettre un skin d'armes dessus parce qu'on aime le swag swag everything is purple everything is purple tachanka immonde grossier personnage jäger l'un de mes personnages préférés là vous pouvez me faire confiance 2800% jägerino c'est mon bébé je vais vous montrer comment jouer vous allez m'en dire des nouvelles jägerino comme généralement je fais du spawn kill avec je mets un AC OG sur les mains pour que je fais du spawn kill ou je mets un holographique quand je n'en fais pas le frein de bouche est obligatoire sur ce personnage puisque cette putain d'arme un kick de fou sur les premières balles donc tout simplement je vous conseille vivamment de mettre un frein de bouche regardez le petit graphique en bas à droite compensateur flash hider bam frein de bouche ça calme n'est-ce pas height bandy souvent je joue de cette configuration là parce que normalement on met un compensateur dessus c'est ce qu'il y a de plus précis mais moi je mets vraiment un cache flamme parce que je fais de courtes rafales avec 900 de cadence j'ai peur de pas pouvoir tenir mon arme vu qu'elle bouge un petit peu encore en plus donc bon je joue cette configuration lorsque je vais spawn kill ou jouer de loin je la joue AC OG silencieux c'est l'une des seules armes où on peut vraiment se permettre de mettre un AC OG et un silencieux sans être trop dérangé et ne pas se faire spotter pour moi c'est important frost super facile à équiper je vais même pas me justifier je vais vous donner la configuration à mettre dessus et vous allez tout ce qu'il fait point rouge canon allongé poignet incliné basta c'est bon il n'y a même pas à se justifier de toute façon vous avez très très peu de choix et vous verrez je vous jure c'est la compo idéale vous allez surkiffer vos mamans elle est belle gosse quand même dans cet équipement Valkyrie très très simple équipé alors on va faire de la manière suivante holographique compensateur poignet basta c'est fini on en parle plus pareil pas de justificatif nécessaire c'est une arme qui a très peu de recul vous mettez un compensateur dessus c'est un laser beam pour avoir fait tous les tests donc mettez vous bien essayez franchement ensuite on passe sur Kavira alors moi personnellement je joue quasiment jamais la mitraillette je joue toujours le pistolet le spas le poil le pistolet le luison et le spas 15 juste avec un réflexe hop un petit réflexe le luison vous pouvez pas le custom de toute façon on va pas en mettre un laser dessus et franchement pour un personnage silencieux je vous déconseille de mettre le laser dessus et écho le petit éc rhino des familles donc souvent je joue avec la mp5 sd il n'y a pas trop grand chose à faire une petite poignet un shotgun le behringer et la smg11 ça se stuff pareil pour moi donc voilà mettez vous bien les gars vous mettez bien on arrête de chercher des excuses vous connaissez la composition maintenant pour claquer des culs et puis c'est bon et basiquement on va finir sur une mira la petite mira des familles tout simplement ici après expérience tout simplement je peux vous dire que je me sens largement mieux à l'aise avec le cache flamme vous pouvez voir que la courbe de recul avec le cache flamme c'est la plus basse comme elle a 1200 cadence je fais des courtes rafales pour être le plus précis possible et ça passe il n'y a aucun problème je vais mettre le petit pendentif je vais mettre encore une fois mon gris hop impeccable avec un petit point rouge et c'est tout donc bon j'ai parlé de mes accessoires aujourd'hui je vous dis pas que c'est les meilleurs je vous dis juste que c'est les meilleurs pour moi avec toute l'expérience que j'ai accumulé toutes les vidéos que j'ai regardé tous les tests que j'ai effectué simplement j'ai prouvé des heures de guide peut-être des dizaines d'heures même en cherchant des tutos sur Rainbow Six donc si je peux vous éviter cette galère les amis essayez de me faire confiance n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et moi je vous fais de gros bisous je vous dis rendez-vous le 23 pour le live d'ouverture PU Battleground sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner très très fortement parce que très fortement on est bientôt 50 000 abonne-toi là abonne-toi s'il te plaît s'il te plaît non je plaisante c'est une boutade il y en a qui vont dire que je cours après les abonnements et tout tranquille c'est une boutade mais tu peux t'abonner quand même je vais faire un petit peu plus relax allez les amis lâche ton pouce bleu et rendez-vous le 23 j'ai pas trop grand chose à dire rendez-vous le 23 peace et rendez-vous le 23